Comment est-ce que vous avez décidé de créer une structure qui permettra aux Occidentaux de parrainer des animaux dans les pays en développement pour aider les paysans à sortir de la précarité ? Permettre aux paysans dans les pays en développement d'avoir du micro-crédit, donc avoir de l'argent pour monter une activité d'élevage, notamment d'élevage. L'élevage qu'on préconise, c'est vraiment le petit élevage familial, extensif. Si on est prétentieux, ce serait de réduire la pauvreté dans le monde, mais évidemment, nous, on est tout petit, et tant qu'il y a de la pauvreté, il y a toujours du travail pour nous. On ne fait pas de l'humanitaire, on ne fait pas de la charité, ce n'est pas la générosité, c'est du développement. Donc on aide les gens pour qu'après, qu'ils se développent eux-mêmes. Notre but, c'est qu'après, que les gens aient suffisamment de trésorerie pour monter leur propre élevage, ou avec de l'argent pour monter autre chose. Donc une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils soient autonomes, ces paysans-là qui demandent un crédit, ils le rendent, donc avec intérêt. Donc avec un intérêt, donc en fait, c'est comme vous, vous allez à la banque, vous empruntez un crédit, vous n'êtes pas redevable de votre banquier, alors que le fait de donner, ça crée quand même une échelle de donnant-donnés, donc celui qui reçoit, qui doit être reconnaissant, alors que là, il n'y a pas de reconnaissance. Le paysan, il emprunte, il prend un crédit, après il rembourse avec un intérêt, comme tout système de crédit, qui a un intérêt raisonnable, pas du tout usuraire. Donc moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui donne de la dignité aux gens. On a financé à peu près 15 000 animaux, on a aidé à peu près, entre, je ne sais pas le chiffre exact, mais environ 4700 familles, donc dans cinq pays. Et donc, outre le fait de le crédit, et je pense aussi que quelque part, on a réussi aussi à sensibiliser un petit peu les Occidentaux aux problèmes de développement. On a fait faire un rapport au Niger, donc par quelqu'un qui faisait un audit, il disait, je constate quand même que le projet Zébunet, ça aboutit à l'autonomisation des femmes, et bon, ce n'est pas toujours très bien. Alors on dit, quand même, vous voyez, c'est le petit business des femmes, donc que ça leur permet d'être autonome, de ne pas avoir de rentre-compte à leur mari, donc dans ces pays où la place de la femme n'est pas toujours très respectée. Je pense que quelque part, on a sensibilisé aussi les gens, c'est aussi notre but, de faire un petit peu d'éducation au développement, de sensibiliser aux gens ce que c'est que les problèmes du développement, comment vit un paysan dans un pays pauvre, quels sont ses soucis, et un des aspects aussi de notre activité, c'est le fait qu'on a sensibilisé, il y a beaucoup d'écoles qui adhèrent à notre projet, et qui en font un projet pédagogique. C'est l'enthousiasme, évidemment ça crée un enthousiasme dans les pays qu'on aide, ce qui est normal, mais l'enthousiasme qu'on suscite autour de moi. Vous voyez, il y a par exemple des étudiants de la Sorbonne qui nous écrivent, qui disent « tiens, voilà, on a un projet étudiant, donc on voudrait bien venir travailler avec vous ». L'étonnement aussi, c'est quand j'ai mis une annonce pour chercher un permanent à Zébunet, mais j'ai reçu un nombre incalculable de CV, de demandes, donc ça veut dire que même des gens qui ont des boulots de consultants et autres, et qui en ont marre de ça, et qui ont envie de faire quelque chose, même s'ils gagnent moins, mais qui a un sens, qui donne un sens à leur vie. Je viens du Vietnam, je suis originaire d'un village de Denta du Mekong, et donc mon père est revenu vivre, donc je suis venue en France, mes parents aussi, et après donc mon père a choisi de revenir vivre dans ce village. Et je vais tous les ans, je vais deux fois, une à deux fois pour voir mon père, et donc je vois tous les paysans autour qui sont confrontés à des problèmes de trésorerie. Donc ils viennent voir mon père qui est un petit peu le notable du village pour leur en prêter de l'argent, et puis comme moi qui reviens de France, je suis plus riche, entre guillemets, que tous ces gens-là, étant donné le niveau de vie est très bas, donc très rapidement je me suis substituée à mon père pour prêter de l'argent à des gens, donc soit pour un petit commerce, soit pour acheter des semences, pour planter certains arbres, pour élever des cochons, pour commencer un élevage de cochons, pour développer un élevage de cochons, etc. Donc je l'ai fait avec mon propre argent, et puis donc après quand j'ai eu la possibilité de monter une association de ce type, donc sur une idée de Jara Fenzer qui est mon compagnon, et de le faire à grande échelle, donc je n'ai pas hésité. J'ai commencé l'association il y a 14 ans, donc ils n'étaient que des bénévoles, donc j'animais les bénévoles, je faisais le recrutement, j'en parlais à droite, à gauche, donc les gens viennent, je leur explique, comme les bénévoles viennent, je leur explique comment marche l'association, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc pendant très longtemps on n'a eu que des bénévoles, donc on a un petit matelas d'argent de côté pour faire fonctionner le siège, donc maintenant on a une salariée permanente qui suit les projets. Mais mon engagement, donc c'est du temps, donc c'est du temps, c'est de rencontrer les gens, c'est de faire passer le message, c'est de séduire, entre guillemets, les gens qui peuvent nous subventionner, qui pourraient nous subventionner. Et donc heureusement on a le soutien de CIRAD de Montpellier, vous voyez donc du CIRAD et de certains CIRADiens, et puis de l'IRD, de l'Institut de Recherche pour le Développement. Le biogaz par exemple au Vietnam, on le fait sous un modèle proposé par l'IRD. Vous allez sur Internet, vous allez sur le site www.zebi.net, donc vous adhérez à 30 euros, donc des déductibles des revenus, donc des impôts, pour qu'on puisse fonctionner sans, et c'est à cette condition qu'on ne fait pas des taux usuraires auprès des paysans, et donc après vous choisissez l'animal qui vous plaît, donc si vous êtes cochonophile, ou ovinophile, ou caprinophile, donc vous choisissez l'animal, vous choisissez le pays qui vous tient à cœur, et donc vous financez cet animal. Ensuite vous allez recevoir un certificat d'investisseur, vous aurez la photo de votre animal et de la famille d'accueil, vous avez l'adresse de la famille d'accueil, et donc aussi de l'animal, et donc vous pouvez aller voir lors d'un voyage, donc nous on a plein de gens qui sont allés visiter leurs animaux, et donc vous allez recevoir la photo de votre animal, qui vous montre la traçabilité de votre don ou de votre investissement. Donc c'est un animal réel qui existe, dans une famille qui existe, vous avez la traçabilité, et c'est ça que les gens aiment aussi, parce qu'ils aiment savoir où exactement va leur argent. Et à la fin du prêt, on vous écrit, donc ça ça nous donne beaucoup de boulot, mais ça on le fait faire par des bénévoles, on vous écrit, on vous demande, là votre cochon l'est remboursé, votre chèvre l'est remboursé, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez repasser sur un autre paysan ? Donc vous tournez avec la même somme, mais vous reprêtez un autre paysan, donc on s'occupe de ça, donc vous recevez de nouveau un certificat d'un animal. Et si par exemple vous dites, ben non, maintenant ça va, je vous donne l'argent, vous donnez l'argent à Zibunet, donc il y a beaucoup de gens qui le font, donc ce qui fait qu'on a un petit peu, un petit matelas d'argent à l'avance, et ça sert à quoi l'argent qui nous est donné par les souscripteurs, une fois que le prêt est remboursé, donc cet argent ça sert à quoi ? Donc quand on a commencé un projet avec un groupe de paysans, quand on s'est encendu avec eux, on dit, voilà, on veut élever des cochons, 4 cochons par famille, on vous traîne un prêt de 200 euros pendant 18 mois ou 2 ans, donc une fois qu'on s'est entendu sur le prêt, on a de l'argent d'avance pour financer, pour pré-financer, et après on vend sur le site ensuite, vous voyez, parce que sinon on leur dit, ben c'est très bien votre projet, mais attendez, je vais d'abord ouvrir le site, je vais demander de lever la souscription, quand on aura de l'argent, on reviendra vous voir, c'est un peu dur pour le paysan. Et ça nous permet aussi de financer les animaux à la bonne saison. Ça nous permet également de faire des projets d'appui pour les paysans, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des femmes au Niger qui nous ont dit, mais moi je ne sais pas pourquoi, mes chèvres, elles ne donnent pas de petits, elles ne sont pas bien, et on aimerait avoir une petite formation d'élevage, donc on leur paye cette formation d'élevage, donc on paye un para-vétérinaire qui va expliquer, donner, donc c'est très simple, évidemment, ce sont des femmes qui sont souvent analphabètes, donc il faut vraiment des choses très concrètes et très simples. On leur paye des petites formations d'élevage, on leur paye des semences, par exemple, on leur paye de la nourriture, par exemple, on dit, on aimerait acheter, mais bon, élever des cochons, donc on a besoin d'avoir un petit peu de budget pour acheter l'alimentation, donc soit on leur prête, soit on leur finance une partie. C'est sûrement dans la générosité quelque part, mais d'un autre côté, c'est aussi égoïste, parce que ça m'apporte beaucoup de choses, donc tous les contacts que j'ai eu avec les bénévoles, c'est extrêmement chaleureux, c'est extrêmement agréable, et donc le fait aussi de se sentir utile, de voir cette femme-là qui m'a dit, mais voilà, moi je veux être sur votre liste, ça m'intéresse, c'est votre prêt, donc quelque part c'est quand même très, très gratifiant, donc pour moi, la première récompense, c'est pour moi, c'est le bien-être que je ressens du fait d'avoir, d'avoir pouvoir aider à faire quelque chose, d'avoir aidé les gens à sortir un petit peu de la pauvreté, parce que bon, je viens d'un pays pauvre, donc j'ai eu la chance d'être née dans une famille relativement riche, mais donc la pauvreté, je me suis dit, mais bon, j'aurais pu n'être à 50 km de là, et puis rester toujours dans les rizières à Coutu et Vélerie, plutôt que d'être en France et avoir une vie agréable, et donc je me sens quelque part redevable de tout ça, et je me sens un devoir d'aider les autres gens. Ce sera la connaissance des problèmes, le fait de côtoyer des gens qui sont pauvres, de les voir, de dire, bon, moi si j'ai envie de m'acheter une robe, je l'achète, et ces gens-là qui disent, moi j'ai besoin de ça pour finir le mois, et je ne l'ai pas. Il faut dans la vie cerner les vrais objectifs, donc les vrais besoins, donc est-ce qu'on a besoin, on vit dans une société de consommation, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir le dernier smartphone ? Je vois, on en est à l'iPhone 5 ou 6, est-ce qu'il y a vraiment l'iPad ? Il faut le dernier iPad, il faut le dernier truc, la dernière voiture ? Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce que vraiment ça nous rend heureux ? Est-ce que ce n'est pas le fait d'aider les autres, de voir le sourire sur le visage de quelqu'un d'autre qu'on a aidé ? Est-ce que ce n'est pas bien mieux que de s'acheter le dernier objet de consommation ? Le plus grand frein qu'on rencontre, c'est de trouver des bons partenaires sur place, des partenaires locaux. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens, la majorité des associations, des ONG locaux dans les pays où on travaille, au Burkina, au Vietnam ou autre, ils ne veulent pas de dons, ils ne veulent pas de prêts, ils veulent des dons. C'est très très difficile de trouver des partenaires et en plus, comme on est trop petit, qu'on n'a pas d'expatriés sur place, il faut trouver des bons partenaires qui ne vont pas repartir avec la caisse. Si on peut avoir dans chaque pays une personne qu'on paye avec un salaire local, parce qu'on ne veut pas non plus rentrer dans le jeu des ONG qui payent, des grosses ONG qui payent leur personnel à un tarif quatre ou cinq fois plus fort que le tarif local, ce que je trouve extrêmement moins désagréable, et quelqu'un qui a une vision du développement, qui peut nous proposer des projets pertinemment. Et donc là, en France, nous, on trouverait l'argent pour les financer. Donc le gros nœud, c'est toujours ça. Donc c'est ça le développement idéal pour nous. Quand j'étais petite et que je rechignais à faire quelque chose, parce que c'est pas la peine, c'est trop petit, mes parents, ils sortaient toujours, ils me disaient toujours une phrase de Confucius qui disait « Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité ». Donc c'est un petit projet, mais bon, ça aide des gens à vivre. C'est un petit projet, mais bon, ça aide des gens à vivre.